Et bonjour à tous, bonjour, salut Papa Noël, un peu d'évasion ne nous fera pas de mal après ces longues rédactions, toujours dans ton rapport mon cher Papa Noël, et bah écoute moi ça ne me fera pas de mal non plus un petit peu d'évasion après avoir débouché l'évier de la cuisine, plus plein de formations, des PPT, des fichiers Excel, des machins, des bidules un petit peu d'évasion ne nous fera clairement pas de mal qu'est-ce que je veux dire, bon j'ai essayé encore de lancer mon record, ça redéconne il va falloir que je relance d'autres paramètres, il faut vraiment que je trouve le temps de faire des tests j'ai vraiment envie de record cette saleté en 1080p pour les VOD bref, on est lundi, c'est le jour des chemises pas repassées, des coupes de cheveux approximatives du café froid, mais c'est aussi le retour de la pause déj, et qui dit retour de la pause déj dit évasion et qui dit évasion dit aujourd'hui on part au Japon, parce qu'on était parti déjà dernièrement au Japon et c'était quand même très très cool alors j'ai noté d'où c'était qu'on est parti parce que je suis une bille en japonais évidemment nous partons donc de Kokonoé Yume Otsuri Hashi veuillez m'excuser si j'ai mal prononcé j'ai fait ce que j'ai pu et on part de là sur un endroit qui a l'air quand même assez sympathique puisqu'on est quand même en plein milieu j'ai perdu ma souris on est en plein milieu des montagnes on est en... alors il fait pas le... salut NEM c'est mon anniversaire bah écoute Kilar, joyeux anniversaire combien ça te fait dis donc cette histoire alors nous on est parti au Japon putain c'est beau hein oh ça a de la gueule on est parti avec un petit cap 10 des familles regardez moi ça comment c'est beau c'est vachement beau en dessous je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est des champs ou des rizières ou je sais vraiment pas du tout ce que c'est mais c'est incroyablement beau comme c'est représenté quoi et je sais pas pourquoi c'est blanc comme ça ça me semble pas être de la neige non plus 19, gg à toi ça dis donc bientôt la vieillesse oh le petit lac là-bas il est tout sympa oh j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup tout ça je pense qu'on va très très vite passer tac en mode vitrine derrière là on va se prendre la manette qui est juste devant moi regardez moi ça comment que c'est beau ça oh la la ça ça a de la gueule si ça c'est pas de la belle beauté hein je sais plus ce que c'est moi hop tac tac voilà la petite capture d'écran des familles qui va bien parce que là c'était quand même vachement beau bah du coup Kilar puisque c'est ton anniversaire il va falloir que tu nous trouves la prochaine destination c'est obligé là là il n'y a pas moyen tu n'en réchapperas pas oh la la mais qu'est-ce que c'est beau mais qu'est-ce que le coin est beau c'est fou quoi alors j'allais prendre la manette pour piloter mais oui super bravo Stéphane regardez moi ce coin comment c'est franchement c'est ultra agréable quoi regardez moi cette zone là franchement les couleurs je trouve ça juste incroyable ces couleurs là qu'on est en train de rencontrer on a du vert du blanc du marron c'est je trouve ça assez impressionnant comme zone là je vous cache pas que je suis assez je suis assez content d'avoir trouvé ce petit coin merci merci la World Update 2 d'avoir mis le Japon à l'honneur parce que franchement pour le coup moi ça me permet de découvrir une zone que je connaissais pas du tout et salut mouchou comment tu vas-tu bien la 1 la 1 quoi qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il dit papa ah la 2 la 2 c'est les US et la 3 le UK d'accord c'était la c'était la World Update 1 autant pour moi oh là là 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 ça lag rends-moi rends-moi mes FPS espèce de saleté de toi voilà merci il est fou lui ah mais cette zone là putain mais je suis amoureux quoi ah pour le coup vous voyez j'ai d'un coup plus envie d'aller au Japon que d'aller aux Etats-Unis aux States Unis ça va bien mon manger vient d'arriver je vais bien et salut Odou comment vas-tu alors on est où on est donc comme je dis on est au Japon et on est dans plein dans le lag là qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il me fait détends-toi détends-toi le PC oh là là mais qu'est-ce qu'il fait en tout cas ça gigote nous sommes à Kokonoé Yume Otsuriachi veuillez m'excuser très compliqué pour moi très compliqué pour moi à prononcer mais donc du coup on est en plein milieu du Japon pourquoi il lag comme ça attendez on va se on va se faire un petit coup de échappe et on va relancer d'accord on est peut-être un peu trop près du coup de la de la on est peut-être un petit peu trop près du coup de la d'une zone trop bien trop bien représentée si on regarde le ciel je regarde le ciel comme ça t'as rien à charger on devrait être dans le fluide normalement on n'est pas du tout dans le fluide en tout cas ça gigote mais c'est ultra chelou que ça lag comme ça en fait là pourquoi ça lag comme ça c'est un poquito un descend attendez mais qu'il se passe quoi là il est en train de me récupérer les trucs il se passe des choses bizarres monsieur sur le live donc tes ralentissements ne proviennent pas du multi non a priori les ralentissements ne proviennent pas du multi je me demande si du coup effectivement ça ne provient pas de certaines de certaines qualités graphiques un peu trop poussées et voilà et là on est revenu sur du fluide du fluide de ses morts et non perdu oh bah non ouais dis donc pourquoi c'est pas fluide bah c'est bizarre là là on est revenu dans le fluide tranquillou pépouze oh c'est bizarre là il se passe des choses bizarres des fois dans ce jeu mais c'est pas grave oui donc du coup Odoo on est au Japon et on est à Kokonoé Yume Otsuriachi à force de le prononcer je m'en sors de mieux en mieux on est concrètement on est sur la partie la plus à l'ouest du Japon on est vraiment juste au nord-est de Nagasaki donc on est vraiment sur une zone sur une zone hyper montagneuse avec des couleurs que je trouve assez incroyables franchement le relief m'impressionne énormément les couleurs m'impressionnent aussi énormément je j'ai pas l'impression que tout ce blanc soit que de la neige j'ai un peu mal à comprendre ce que c'est que cette partie blanche mais on est passé sur des zones là tu vois là-bas on est passé sur des jaunes c'est à la fois forestier c'est à la fois vert il y a du marron il y a du blanc enfin d'un point de vue melting pot des couleurs c'est juste incroyable quoi et coucou mon coeur coucou Rafa salut Roi12 comment ça va ? I miss mon pilote et salut OSM bienvenue aussi non mais vous êtes tous au rendez-vous ça fait plaisir regardez-moi cette zone forestière qui est juste en dessous de nous là c'est incroyable là on est sur ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres c'est juste insane on va se refaire un petit mode on va se faire un petit mode vitrine là pour se faire pouf 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 pas besoin d'aller chercher trop trop loin regardez-moi ce truc là c'est incroyable incroyable hop là photo et surtout moi ce que je voulais faire c'était regarder un petit peu le plan de devant nous là parce que regardez on va se mettre comme ça là tac la forêt le monde hop hop pouf 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 là franchement là on a un truc qui vaut son petit pesant de cacahuètes salut Franck aussi ave à tous un cap dis oui on est parti avec un petit cap dis tout mignon on est au Japon chouchou ouais je viens vers vous même si je boycotte FS 2020 et Osobo en particulier hein comment ça OSM pourquoi est-ce que tu boycottes pourquoi est-ce que tu boycottes Flight Sim ça ça sent ça ça sent ça sent ça sent Mister ça sent Mister ah non le jeu est devenu inutilisable chez moi ah merde est-ce que ce serait pas justement la dernière mise à jour on a quelqu'un qui est passé la dernière fois qui est passé sur le live pour nous dire qu'il avait eu des grosses difficultés depuis la toute dernière mise à jour celle qu'on a fait justement le vendredi je crois qu'il y avait eu énormément de de bah ouais de chute de FPS drop à 5 FPS sans raison là la vache ça ça pique ça ça pique un truc tout con peut-être bah ouais mais la config n'ayant pas changé ce serait étonnant tu vois la config change pas du jour au lendemain donc ce serait quand même étonnant que d'un coup tout se mette à dropper après ouais toujours checker les drivers à jour ça effectivement c'est toujours bon de le répéter mais souvent sur les mises à jour il peut y avoir un truc qui est très con aussi c'est les priorités des processus qui pètent un plomb donc essayez de regarder peut-être les priorités de processus qui pourraient peut-être voir ce qu'il se passe la dernière mage Windows qui a l'air de faire merder plein de PC ah oui j'ai entendu parler de ça où il y avait une mise à jour Windows qui commençait à faire craquer un peu tout le monde là mais ok bah du coup ouais il faut peut-être des pistes à surveiller comme ça là oh la la mais regardez-moi cette zone pou 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 oh la la quoi mais oh la la moi je suis je suis en mode bluffé là pour le coup on a eu quelques alors je te cache pas qu'on a eu quelques lags quand on est parti au moment on est parti on est parti de attends où est ma souris on est parti de là on était par là en dessous on est venu survoler un peu la montagne on a fait un virage gauche on est revenu ici et là on a repris l'altitude et on est monté comme ça et quand on était là-bas on a eu quand même des gros gros lags des familles à se demander un peu d'où ça pouvait venir mais du coup ouais peut-être peut-être qu'effectivement il y a des difficultés dernièrement bon après moi j'ai pas forcément une configuration là en 2021 j'en peux pas dire que j'ai le top du panier du panier mais bon j'ai quand même j'ai quand même un i7 7700K j'ai 32Go de RAM et après la carte graphique c'est ce qui peut-être aujourd'hui est limitant je suis sur une je suis sur une GTX 1080 donc on était quand même sur le haut de gamme de il y a 5-6 ans mais RTX 3060 i7 3,8Go 32Go de RAM ah ouais non il n'y a pas moyen que ça vienne de la config c'est mort non non clairement il n'y a pas moyen si moi je suis fluide si moi je suis fluide si moi je suis fluide de cette manière là avec la config que j'ai clairement ça vient pas de ta config il y a un problème quelque part soit la dernière mise à jour du jeu soit avec la dernière mise à jour Windows ça me paraît assez obvious pour le coup je suis dessus H24 bah tu m'étonnes tu m'étonnes bon du coup moi je suis très content de cette petite zone là est-ce que est-ce que quelqu'un a des idées pour la prochaine destination Kilar n'en parlait du fait tout à l'heure que c'était ton anniversaire est-ce que tu as une destination à nous à nous à nous faire découvrir sinon est-ce que quelqu'un dans le chat est chaud en anglais c'est chaud ouais bah ouais bah alors en tant que pilote OSM t'es pas parfaitement anglophone qui si si bon en tout cas si on peut essayer de t'aider un petit peu t'hésites pas t'essayes de t'essayes de voir des trucs éventuellement tu postes sur le discord on essaye de voir si on peut si on peut te filer un coup de main Keb c'est quoi Keb c'est quoi encore Keb arrête de me parler néerlandais papa je ne comprends pas je ne comprends pas les choses que tu essayes de discuter avec moi oh là là mais moi je suis je suis estomaqué de cette destination regardez moi ça rafalavani nous propose 5 kits et nevis 5 kits et nevis bah écoutez on va aller voir ça je me bats pour les langues nationales d'aviation en plus de l'anglais d'aviation dans l'aviation pardon ah non je me bats pour les langues nationales dans l'aviation en plus de l'anglais d'accord ça marche bah c'est vrai que sur les vols sur les vols nationaux des fois tu te dis pourquoi est-ce qu'on privilégierait l'anglais ça serait quand même un petit peu con après sur l'international ça me semble logique qu'on cause sur l'anglais mais bon putain mais cette zone là cette zone je suis désolé je suis en train de baver là depuis tout à l'heure je n'en reviens pas quoi 19 minutes ça fait déjà 20 minutes qu'on est au Japon et juste que je ne me lasse pas de l'endroit bon allez on va aller voir ce que c'est que cette histoire de 5 kits et nevis du coup ouais papa je vais en profiter je vais peut-être pas forcément te donner le code aéroport parce qu'on y était je ne crois pas être parti d'un aéroport par contre on va aller regarder donc du coup cette histoire mais c'est un point d'intérêt Konoke Yume Otsu Riyasi est un point d'intérêt sur Flight Sim alors 5 kits avec 2 T avec 2 T et Nevis 5 kits et Nevis où est-ce qu'on va aller ça sent les îles ça encore on est de retour où ah pas les îles qu'on pensait on est effectivement dans le Pacifique mais on est à l'ouest de la République Dominicaine on est dans les îles vierges britanniques pas loin on est dans les îles vierges pas loin effectivement au nord de la Martinique de la Dominique de la Guadeloupe d'accord Antigua et Barbuda Anguilla Basse Terre et donc on est sur l'île de 5 kits très bien et bien écoutez on va essayer de se choper ça ça a l'air très sympa le Mont Liyamuiga on va se prendre ça comme destination je connais grâce l'Atlantique qu'est-ce que j'ai dit attendez ben oui j'ai dit le Pacifique mais je suis un con moi pardon je suis un bol et bien sûr qu'on est en plein milieu de l'Atlantique je crois pourquoi j'ai dit le Pacifique Pacifique le mec il a jamais il a jamais fait autant d'erreurs en géographie alors que j'étais pas trop trop mauvais de base j'étais une quiche mais bon à ce point là à se planter dans les océans quand même quoi j'ai jamais dit autant de conneries que depuis que j'ai démarré mes comment ça s'appelle mes mes lives sur sur Flight Sim donc papa pour répondre à ta question nous étions ici Kokonoeyume Otsuriachi donc point d'intérêt point d'intérêt japon et on va aller récupérer ça et donc du coup attendez je récupère le chat on a été en justice en Suisse il voulait supprimer le français d'Afoc ah ouais carrément quoi on a gagné GG GG OSM je connais grâce à mes documents vive l'UNESCO mais ouais c'est un pays ça fait pas partie des îles vierges UK US d'accord Jean-Stéphane environ comme d'hab voilà définir comme point de départ donc on a quand même à l'aéroport international Bradshaw qui traîne par là ah on a quelqu'un ici qui se balade aussi qui est allé visiter la zone ok 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 île de Saint-Barthélemy on va peut-être se remettre deux jours parce que je crois que voilà on est de nuit donc hop mettons-nous deux jours météo en temps réel on va garder notre petit cap 10 des familles j'ai cliqué sur démarrer le vol j'ai cliqué sur démarrer le vol voilà bon il va vraiment falloir que j'aille chercher mes options OBS là pour voir pourquoi j'arrive pas à un record en même temps que je live c'est extrêmement frustrant parce que j'ai vraiment le jeu est quand même relativement beau et ça m'embête d'avoir à vous reposter derrière mes VOD mes VOD directement en 720p alors qu'on pourrait les balancer en 1080p sur Youtube ça serait quand même vachement plus appréciable quoi et salut Freddy comment vas-tu ? moi c'est grâce au quiz Jetpunk Saint-Kid Saint-Vincent et Saint-Lucie les trois micro-pays à pas oublié dans les îles Caraïbes ah ouais ready to fly mon petit Freddy prêt à voler c'est parti mon kiki oh oh ça a l'air beau derrière ça a l'air beau derrière ouh sympa hop là pardon excusez-moi je suis allé un peu vite oh sympa l'île ouah ah ouais ah on aime bien ça ah ça c'est le genre de ça c'est le genre de vue qu'on aime bien ça des petites îles perdues en plein milieu de l'océan avec des reliefs volcaniques de fifous là c'est des trucs là ça c'est joli ça yes Saint-Vincent les grenadines ils sont super relous dans les assemblées c'est beau vous me faites envie j'aurais opté pour Montserrat pourquoi c'est où Montserrat ? je connais pas du tout cap au sud-est fais-nous la traversée vers Nièvre alors cap sud-est voyons voir le cap sud-est la traversée de quoi voyons voir on va en avoir pour des plombes si on fait une traversée c'est magnifique ah mais complètement houdou on est sur là on est sur un truc franchement on est pour le coup on est sur un beau petit live quand même là on est sur un truc qui est assez sympatoche on est où ? on est du coup on a dit Freddy je remonte on est à Saint-Kitz au nord de la Guadeloupe dans toutes les îles au large de l'Amérique centrale nord de l'Amérique du Sud Montserrat n'est pas loin l'île est en partie abandonnée sur une de ses parties à cause de l'éruption d'un volcan ah ouais c'est la première île qu'on voit au sud-est oh là oh là quelques lagues quelques lagues donc la première île qu'on voit au sud-est quand on dit sud-est parce que là je suis direction sud et quand on dit sud-est on est d'accord que donc c'est c'est celle-là parce que bon sud-est sud-est on est plus sur du sud-sud-est que du sud-est on essaye de me faire passer pour un Jean Stéphane environ à peu près à peu près vous pourriez être un petit peu plus précis quand même oui je me venge oui je me venge messieurs dames tout à fait il n'y a pas de raison non mais la blague alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va se repasser en mode vitrine pof pof la manette c'est où la sud-est si où l'issu des délicites là on a un truc qui est quand même vraiment pas dégueu on va mettre l'avion de ce côté là on va monter l'avion de ce côté comme ça là tac on va se prendre une petite un petit angle c'est con qu'on puisse pas il faudrait que je regarde si on peut changer la focale dans le mode caméra parce que ça serait quand même assez incroyable de pouvoir changer un peu la focale pour dézoomer pour dézoomer un peu on aurait on aurait un truc quand même vachement sympathique oh là 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 mais qu'est-ce que c'est beau ça est-ce qu'on peut pas changer un petit peu là tu te diriges vers un volcan bah j'espère bien que je me dirige vers un volcan c'est ce que vous c'est là où c'est que ça que vous me guidiez les copains j'espère bien que je me dirige un peu vers un volcan là hop petit virage tranquillou pourquoi y'a pas de pluie j'en sais rien moi pourquoi y'a pas de pluie parce qu'on est en condition réelle et qu'en condition réelle y'a pas de pluie ah non 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 les copains allez allez météo en temps réel c'est juste que on est sur on est juste sur un horaire qui est pas tout à fait réel mais on est en météo temps réel les loulous non mais dis donc la blague est-ce qu'on se ferait pas un petit un petit plan un peu un peu sympa comme ça là un petit plan un petit plan gopro comme ça ça a de la gueule aussi franchement oui on a un aéroport en dessous c'est aussi pour ça que c'est aussi du coup pour ça que j'ai changé un peu la cam parce que bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa une comment ça s'appelle un aéroport c'est pas forcément le truc le plus joli à regarder quoi concrètement hop on va se mettre un petit virage comme ça là tac est-ce qu'on va changer un petit peu on va regarder un petit peu justement en termes d'horaire est-ce qu'on peut avoir des couleurs un peu plus sympa oh regardez moi ça oh regardez 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 vous avez vu là toute la partie toute la partie côtière comment elle a changé de couleur quand on a changé la quand on a changé la luminosité c'est qui la madame avec toi dans l'avion hé erreur erreur ma chère mouchou la question est qui est ce monsieur avec moi dans l'avion car mon personnage est la madame hé hé et oui tout à fait moi je suis la madame si tu regardes je suis si on repart en vue si on repart en vue que c'est pite je suis à gauche hé hé mais oui tout à fait tout à fait oui un anéro le retour des blagues de Freddy donc on va essayer de se faire une petite photo façon gopro genre genre coller à la hop là attendez coller à la à la dérive ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais et hop clac ça a de la gueule comme plan ça franchement oh là là mais la régalade quoi vous me régaler aujourd'hui ah là on a un super plan aussi là regardez moi ça oh regardez moi ça là je suis je suis désolé je suis bluffé euh alors c'est qui le monsieur je sais pas c'est le copilote si je viens ici c'est pour échapper aux blagues nulles Freddy commence pas sortez les bottes les blagues vaseuses arrivent oui je viens de recycler cette blague que j'ai faite il y a 20 minutes sur Opus TV tout à fait ah attendez on va se mettre comme ça là tac voilà comme ça là on a quand même une vue sinon ça va vous on est bien là j'ai entendu black pourri je suis là ta yada qui débarque ça y est l'équipé sauvage des blagues pourri redébarque sur le chat c'est l'instructeur vu le niveau de l'élève il est pas prêt d'être lâché ah non clairement pas moi je pense que mon lâché c'est dans 27 ans à peu près hop là ça se voit pas car vue extérieur est très haut mais tu as les lags toi aussi si tu voulais faire une approche ça se verrait mieux je pense aussi je pense que c'est ce qu'on a eu je pense que c'est ce qu'on a eu qui quand on a quand on a survolé vraiment de très près les montagnes tout à l'heure on a eu quand même des bons lags bien dégueux c'est aussi pour ça que du coup je vais peut-être préférer rester un peu en hauteur sachant qu'en plus là pour le coup c'est vraiment la hauteur qui va être intéressante quoi oh là 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 mais c'est oh là 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 mais ce plan quoi mais oh là là hop tac on va essayer de rejouer encore un peu avec la luminosité là oh les ombres ouah mais ouah et de l'autre côté oh 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 attendez je fais une connerie là zut on revient parce que j'étais concentré sur le décor et sur comment c'était joli et du coup j'avais pas vu que l'avion était en mode ouh allez on s'en va j'ai un coin sympa dans le Luberon bah écoute donne donne Freddy on va lui faire un tour surtout sur Alan Wake ah oui non mais ça c'est clair que les chèvres sur Alan Wake vous avez kiffé oh là là est-ce qu'on se mettrait pas quelques nuages juste pour le plaisir de la photo parce que franchement là non mais c'est là-bas Stéphane les nuages arrête tes conneries quelques nuages oh là là quelques petits moutons là mais oui mais oui mais oui regardez moi ça là quelques petits quelques petits moutons sympathiques là qu'est-ce qu'on a là-bas hop 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 stopper tout là stopper tout on a un archipel de folie là hop pause merde faut d'abord que je me mette comme ça ensuite que je fasse pause ensuite que je fasse ça pop hop 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 excusez-moi messieurs dames excusez-moi regardez-moi ce plan avec l'île volcanique en plein milieu quoi attendez excusez-moi 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 du coup je regarde le libéron j'avoue là où sont faites certaines images des chevaliers du ciel le dernier ah mais ouais ça mène un virage engagé grand classique des pertes de contrôle en vol ah bah oui moi je suis un spécialiste des fails de toutes les façons donc vous pouvez trouver un nom à peu près à toutes les conneries que je fais puisque je l'ai fait à peu près toutes alors attendez quel va être le plus bel angle pour cette photo là parce que punaise ah c'est pas dégueu comme ça on a quelques petits nuages roses là ah j'hésite 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 de voir quel côté on peut prendre là on a un petit violet des familles la tac ah bah ça va être je pense que ça va être comme ça et hop screenshot c'est parti alors le libéron on l'a dit c'est une blague lol le libéron bah quoi le libéron c'est sympa le libéron bah ouais moi je suis d'accord avec je suis d'accord avec OSM les chevaliers du ciel même s'il a à peu près l'un des pires scénarios qui puissent exister au monde et l'un des pires dénouements qui puissent exister au monde avec un mirage 2000 ça reste quand même ça reste quand même une très belle région et ça reste un très beau film les images sont juste stupéfiantes alors attendez le libéron on va aller checker du coup je vais aller chercher mon petit chatty là on va aller regarder les petites coordonnées qui vont bien petit chatty petite coordonnée petit libéron voilà on est sur on est sur des petits trucs mignons comment ça impossible de trouver les coordonnées ouais il est fou lui mais enfin impossible de trouver qu'est-ce que j'ai raté 42 virgule machin ah c'est peut-être la virgule là sur laquelle il est pas content B B bah attendez on va essayer de voir ça sur menu principal continuez c'est un film à regarder sans leçon en fait bah sans leçon moi j'aime bien la BO j'avoue j'aime bien la BO donc quand même c'est un truc j'aime bien le regarder ce film d'ailleurs je vais peut-être me le faire sur je vais peut-être me le faire sur le vidéoprojecteur cette semaine pendant que la chérie est pas là tiens je mange chez lui samedi je lui demanderai le trajet du vol exact à qui il y a quoi c'est un pote à moi dans l'alpha jet ah celui qui a le dans le pilote le pilote qui a pris les commandes sur le film c'est ça OSM et hop nous voilà dans le nous voilà de retour ah mais c'est pas le libéron ça si euh ah ce que Freddy a filé c'est l'île de Ré ah oui d'accord ouais je me disais aussi ça me semblait ça me semblait étonnant bah oui mais l'île de Ré on l'a pas déjà fait l'île de Ré il faudrait éliminer les dialogues et garder la zik le pouce et d'elle à la fin c'est pas un joke ça a été fait pas comme dans le film oui alors c'est pas un joke ok c'est pas un joke je veux bien je veux bien jouer le pouce et d'elle je veux bien aussi comprendre que pendant la seconde guerre mondiale c'est comme ça que les Spitfire venaient dégager les V2 ils venaient placer avec le V2 c'était une espèce de gros fusée avec un gros réacteur au dessus et les mecs venaient caler l'aile sous le truc de réacteur et venaient les dégager comme ça sur un truc comme ça donc je peux comprendre que c'est une référence qui existait le V1 le V1 le V2 pardon je sais plus je suis un peu perdu mais voilà je sais que c'est un truc le V2 ça va trop vite et voilà je savais que c'était quelque chose qui avait déjà été fait et qui existait mais l'image dans le comment ça s'appelle dans le film est dégueulasse ça le met pas du tout à l'honneur bon du coup l'île de Ré on avait déjà fait moi en vrai j'ai plutôt envie d'aller dans le Luberon vous m'avez donné envie avec le Luberon là hop dans le massif du Luberon franchement ce l'île de Ré je crois qu'on l'a déjà fait il me semble Marc Schaeffer qui avait participé au tournage putain mais j'ai son livre les plans avec les 2000D racontent qu'Eric Magnan était sorti du tournage en disant on a de l'or dans les mains et il concluait on a vu le film l'or s'est transformé en plomb ouh mais oui la guerre vue du ciel je l'ai vu ça il dit ça dans le il dit ça dans le bouquin il faudrait que je le relise le bouquin mais moi effectivement j'ai lu la guerre vue du ciel qui doit être j'ai fait tomber j'ai fait tomber le 5 dans mon 35 la guerre vue du ciel voilà pour tous ceux qui pour tous ceux qui qui aiment ce genre de choses un must have un must have read pour tous les pour tous les fanas d'aéronautique militaire clairement un must have l'Egypte est-ce qu'on a déjà fait on a déjà fait l'Egypte on est allé foire on est allé foire les comment que ça s'appelle le comment que ça s'appelle je vais y arriver la vallée des rois on est allé voir la vallée des rois avec les 3 pyramides et et Mr Sphinx mais ouais de base je suis chaud pour aller me faire un petit tour dans le Luberon ah il a l'air de faire pas beau par contre dans le Luberon en ce moment les gars on changera la météo en cours de route s'il le faut attendez du coup je récupère je récupère le chat excusez-moi j'avoue ils sont mitigés les pilotes rapport au résultat sur le film ouais bah tu m'étonnes mais ou alors c'était en off au cours d'une discussion mais je crois qu'il l'avait mis dans le livre il faudra que je cherche il faudra que je cherche et naissance d'un pilote deuxième bouquin sur sa formation avant d'arriver au 2000D ah il faudra qu'on cherche Berlin Berlin non on l'a pas fait tiens ça m'intéresse il faudra qu'on fasse il faudra qu'on fasse ça tu devrais faire un Google Doc avec tous les endroits déjà visités et consultables partout tu te rends compte du taf à Papa Noël déjà que j'ai pas beaucoup de temps j'ai pas beaucoup de temps pour moi entre entre ça le taf Opus TV je galère moi un peu à faire tout ça les loulous les Toblerones les Égyptiens ont piqué ça aussi les Toblerones j'adore j'adore mais pour en revenir attendez qu'est-ce que on est dans le Luberon moi j'adore on va aller faire un tour faire le massif du Luberon ça me tente on va aller faire un tour là-bas mais petite anecdote petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire à l'époque je sais plus quand est-ce qu'est sorti le film mais quelques années plus tard je passais parce que le film était déjà sorti en DVD je passais de quoi ? tu missionnes tes viewers pour l'alimenter c'est pas con c'est pas con je devrais vous faire un Google Doc et effectivement je vous laisserai comme ça je vous laisse mettre je vous le laisse open et je vous laisse mettre vos destinations vos destinations dedans comme ça j'ai une liste pour démarrer pour démarrer plus tard tu connais ça du chocolat bah un peu quand je connais le Toblerone hé hé dis donc hé je suis au Savoyard quand même on va se calmer au SM là hé le petit Suisse il va se détendre là hé 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 donc ouais je disais anecdote true story quelques années après la sortie du film Les Cheveilles du Ciel je passais je passais de mon côté les EUPN donc pour ceux qui ne savent pas ce sont des épreuves d'élèves officiers du personnel navigant donc c'est la voie qu'on considérerait comme non royale pour rentrer chez les pilotes pour rentrer chez les pilotes de chasse il y a deux façons de faire soit tu passes par une école préparatoire et donc tu fais maths sup l'équivalent de maths sup maths sp tu passes un concours de l'école de l'air derrière tu as tes trois ans de formation et tu sors si tout se passe bien tu sors pilote et ingénieur et donc ça c'est ce qu'on appelle la voie royale pour rentrer chez les pilotes et il y a ce qu'on appelle la petite porte il y a toujours une guéguerre du coup entre les carriéristes et les entre les carriéristes et les EOPN donc tu as cette voie là qui permet sur sélection sur sélection de tests psychomoteurs psychotechniques sport etc machin etc qui te permet justement de passer des épreuves et de tenter de devenir pilote de chasse à ton tour donc c'est il faut savoir c'est une quarantaine de gugus qui arrivent tous les lundis sur le centre de sélection de Bretigny 40 gugus le lundi matin t'en as plus que 10 ou 12 le lundi soir tout le monde se fait éliminer à 90% se fait éliminer le premier jour et après chaque jour est éliminatoire et généralement à la fin de la semaine il en reste 4 ou 5 et tous ces 4 ou 5 par semaine se retrouvent par chaque trimestre dans une commission et cette commission permet de déterminer ils voient le nombre de pilotes dont ils ont besoin ils voient le nombre de navigateurs dont ils ont besoin ils tirent un trait sous les dossiers et tout ce qui est en bas est éliminé bon bah moi je me suis retrouvé sous le trait voilà j'ai fini éliminé alors que j'avais réussi à passer toutes les épreuves j'avais réussi à passer de la visite médicale j'avais été déclaré apte au personnel d'avigant et bon bah j'étais pas dans les quotas tant pis that's life mais donc j'en reviens à mon anecdote pendant le deuxième jour de cette sélection sur l'espèce de bar tabac de la base on avait effectivement trouvé alors à l'époque je sais pas si je sais pas si vous vous souvenez de ça il y avait les dvd sous fond en plastique enfin sous les sous fond en plastique avec le fascicule le machin etc et on avait bah il y avait les cheveilles du ciel qui étaient sorties et qui avaient tapé et qui avaient tapé comment ça s'appelle qui étaient sorties donc on l'avait acheté on avait balancé ça sur la vidéo sur la télé de la salle d'attente parce qu'on l'attend beaucoup aussi pendant ces sélections et on s'était maté les cheveilles du ciel et quelques pilotes nous avaient rejoints en cours de route et on a tapé des fous rires pas possibles sur certaines scènes où on se disait mais juste mais on s'est marré quoi après on a bavé sur certaines scènes qui sont juste phénoménales en termes de beauté des endroits mais oui on s'est marré comme des cons et les pilotes de chasse nous expliquaient qu'il y a des trucs qui sont du vrai n'importe quoi mais donc voilà ça c'était la petite c'était pour la petite anecdote la petite anecdote européenne je reviens au chat excusez-moi les meilleurs chocolats sont en Belgique allez le chauvinisme est de retour messieurs dames Naeus Godiva putain j'avoue Godiva c'était bon et les meilleures bières les meilleurs bières clairement les Suisses on exporte en Belgique aussi c'est vrai mais comme j'aime pas ça je parle de ce que j'aime et à la fin il ne restera qu'un c'est exactement ça très courageux de tenter la sélection c'était un vrai rêve de gosse faut comprendre oh mon dieu force spéciale non on va pas parler de force spéciale on va regarder les décors on va regarder les décors c'est plus joli non je concrètement pour en revenir à la partie EUPN c'était un vrai rêve de gosse de 7 ans à 21 ans j'ai absolument tout fait pour essayer de devenir pilote de chasse c'est à dire que j'ai redoublé j'ai redoublé volontairement ma première alors que j'avais 12 et demi de moyenne pour essayer d'avoir les 14 je n'ai pas eu les 14 finalement mon dossier n'a pas été pris sur l'école de l'air j'ai essayé de rentrer en prépa sur la prépa des pupilles de l'air de Grenoble finalement je suis rentré dans une autre prépa après un an de prépa je me suis rendu compte que la prépa c'était vraiment pas pour moi c'était du gavage c'était du gavage du gavage d'oie j'ai fait ok c'est bon j'en veux pas de ça je suis retourné en fac et de là de la fac après je suis allé passer les EOPN et rapport à la déception ça a été très très dur la déception ça a été très 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 dur parce que je me souviens vraiment du jour où j'ai reçu la lettre qui commence nous vous remercions je me souviens plus les détails mais c'est nous vous remercions d'avoir passé les sélections etc nous savons que vous avez été sélectionnés nous avons le regret de vous annoncer que certains ont été meilleurs que vous et là en fait t'as 14 ans de ta vie qui s'écroule quoi t'as vraiment 14 ans de ta vie qui s'écroule et et qui disent bon bah voilà l'objectif numéro 1 de ta vie depuis 14 ans il vient de tomber qu'est-ce que tu fais concrètement on fait quoi et là il y avait plusieurs plusieurs solutions enfin plusieurs solutions pas plusieurs solutions il y avait plusieurs propositions qui s'offraient à moi j'en profite quand même pour faire un petit tour d'horizon parce que le Luberon c'est beau quand même merde et qu'est-ce que je disais donc après il y a plusieurs solutions qui s'offrent enfin plusieurs propositions qui s'offrent à toi t'as passé les éopans donc exactement la même chose mais côté 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 aéronautique navale donc pour aller dans l'objectif final et d'aller piloter les nouveaux rafales sur le Charles de Gaulle c'était réputé pour être encore plus dur que les éopéennes et pour le coup j'avoue que l'idée de partir trois mois en mer couper de tout et de rien ne m'excitait vraiment pas c'était une perspective qui me faisait peur et je rappelle à l'époque j'avais 21 ans donc t'es jeune quand même dans ta tête à 21 ans et voilà c'était une perspective qui ne m'enchantait pas du tout la partie au pan et du coup j'ai essayé de me réfléchir aussi à la partie la partie à lat donc l'aviation légère de l'armée de terre pour aller piloter de la gazelle pour aller piloter du tigre des choses comme ça mais en fait il y a eu il y a eu un espèce de déclic à ce moment là je serais plus capable de vous dire en quelle année c'était mais il y a eu un espèce de regain c'est assez dur ce que je veux dire il y a eu un espèce de regain un petit peu anti-militariste en France qui est vraiment monté très très fort et moi je commençais à mettre un peu de plomb dans le crâne je commençais à déchanter un petit peu sur le plaisir de l'humain et je me suis dit mais pourquoi pourquoi est-ce que j'irais risquer ma vie pour des gens qui derrière seront prêts à me cracher à la gueule en disant t'es qu'un putain de connard de militaire va te faire foutre etc machin et j'ai toujours été un peu patriote dans l'esprit j'ai toujours eu envie d'aider le pays que j'aime la France que j'aime etc et quand j'ai vu un peu quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'ai vu comment était utilisée la politique etc et quand j'ai vu comment les gens réagissaient à la politique et à des tas de choses j'avoue j'ai perdu espoir j'ai complètement perdu espoir là-dessus j'ai eu une grosse phase très compliquée j'ai dit bon allez on laisse tomber c'est vraiment plus c'est plus dans les objectifs ça marche pas ça ne marchera jamais et donc du coup j'ai tiré une grande croix sur l'armée et je me suis dit et je me suis dit bon voilà on va la seule chose qui m'a plu à l'époque quand j'étais en prépa c'était effectivement les sciences de l'ingénieur etc la mécanique je suis parti sur de la mécanique je suis devenu ingénieur en mécanique des structures j'ai complètement changé de voie je suis reparti dans l'informatique et puis roule ma poule et maintenant il boit de la bière et mange du chocolat alors je mange pas plus de chocolat mais effectivement je bois de la bière et j'ai quitté le pays que j'aime parce que je suis en désaccord complet avec beaucoup trop de mentalité et de politique et qu'il était temps d'aller voir autre chose et vive l'informatique complètement trop de maquettes d'avion on pouvait même pas jouer avec putain mais le nombre de rien que les voitures de collection tu m'en as pété un paquet mouchou tu veux pas reprendre ta modo en carton on aime qu'est-ce que pourquoi quoi ta gada qu'est-ce que qu'est-ce que vous lui reprochez encore à mouchou s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ça encore c'est ma super modo de la mort qui tue donc si vous voulez pas d'elle attention à vous les pilotes de chasse sont pas les derniers sur la bière je te rassure ça on l'espère bien d'ailleurs tu sais comment tu sais comment on repère un pilote de chasse dans un bar t'inquiète pas il va te le dire épatant cette sagesse je sais pas si c'est de la sagesse franchement je sais pas du tout si c'était de la sagesse ou pas à l'époque mais même si j'ai toujours une larmichette tous les 14 juillet même si j'ai toujours une larmichette quand je vois des superbes des superbes images d'aviation de chasse parce que finalement je suis les comptes à droite à gauche des différentes flotties des différentes escadrilles etc machin il y a toujours il y a toujours une brèche béante quelque part dans le coeur là dessus mais mais clairement la page est tournée quoi donc je sais je sais et je pense que je suis plus heureux avec la vie que j'ai aujourd'hui que la vie de militaire que j'aurais pu avoir euh kaff pas toi quoi kaff kaff te pas toi je disais elle vient faire des vilaineries sur Opus quelle heure il se fait avec tout ça parce que je raconte ma vie je raconte ma vie mais il est midi 49 on a fait quand même le petit tour du Luberon qui était qui était vraiment pas dégueu en plus de ça j'en ai profité moi je rassure j'espère que vous en avez profité parce que moi j'en ai quand même bien profité pendant que je racontais mes petites histoires mais vachement beau le Luberon et on avait dit quoi avant parce que pour conclure on avait dit quoi attendez il y avait le Luberon mais il y avait quoi avec quoi avant Berlin on avait dit Berlin trop bien on avait dit Berlin je connais pas Berlin j'ai très envie d'aller de chez qui Keb c'est quoi Keb ça fait deux fois que tu me dis Keb c'est un code aéroport c'est quoi ça pourrait être Berlin du coup si c'est avec le B de Berlin on va aller voir ça on va aller voir ça menu principal continuer code aéroport je l'ai dit d'accord je t'ai raté pardon ça me fait en reconnaître en plus alors Keb où est-ce que c'est Keb où c'est-il qu'on est où Keb Nanwalec on est où wow ouh la Lascar oh la Lascar on se le garde pour la fin oh Keb on se le garde pour la fin on va aller vite fait à Berlin parce qu'effectivement du coup j'espère j'espère que ça va être à peu près Berlin comité de Camden Berlin on va aller voir ce que c'est que ça là hein hein what ok voilà Munich Berlin tout ce hein attendez j'ai raté mon où est-ce qu'on est là mais on est en Amérique bon allez hop je vais chercher ça directement sur la carte là l'Allemagne c'est par là Düsseldorf putain Berlin Munster après alors par contre je suis une bille en géographie non c'est quand même plus bas Berlin je vais pas déconner Cologne Aix-la-Chapelle Liège mais où est Berlin Francfort Düsseldorf sérieusement il n'y a pas Berlin bon attendez on va chercher on va chercher un truc plus propre parce que j'ai juste obligé d'en rajouter le Smy il met des chimistes quand je suis pas là c'est en photogrammétrie Berlin apparemment trop cool oui j'arrive 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 excusez-moi il met des chemistes quand je suis pas là j'ai juste oublié de rajouter le code Smy c'est un photogrammétrie Berlin Berlin Tegel l'autre Berlin ok Berlin Tegel c'est si loin à l'est Berlin non ah si mais parce que c'est immense en fait l'Allemagne ok d'accord je suis un peu attendez tu récupères ce que vous me dites là Tegel on te dit j'ai entendu le ton mouchou je suis désolé il nous écoute pas en fait mais si je vous écoute c'est juste que je fais ce que je peux définitivement définir comme point de départ vous vous rendez compte que je suis sur trois fenêtres en même temps quand même je suis sur je suis sur Flight Sim je suis sur Maps je suis sur le truc là attention il est en mode OZF non je suis pas en mode OZF ah les smileys Opus TV ils viennent de passer le ah putain il rend bien yes trop bien cool alors attendez OSM du coup les sensations de vol en patrouille dans une association dans une association d'avions anciens les meetings tout ça ça me permet d'être pilote parmi mes anciens de la chasse en combi à la fierté elle est même si t'as pas piloté de pointus c'est du bonheur et puis les anciens te respectent avec nos vieilles caisses entoilées mais ça me fait rêver ça me fait rêver ce que tu me racontes au SM là clairement ça me fait rêver et salut chari et salut plein de bisous évidemment il faut assumer le multitasking mais c'est dur c'est dur le multitasking vous vous rendez pas compte les gars et vous êtes pas nombreux sur le chat vous êtes qu'une dizaine tu peux le faire mais oui je vais le faire je vais me concentrater et on va y arriver il fait un peu gris au sud berlin on va peut-être changer la météo un peu gris je pense que c'est un bel euphémisme il fait carrément dégueulasse à l'aide mais voilà putain mais trop bien il passe bien les smileys yes enfin les smileys les émoticônes quelques nuages voilà alors par contre si effectivement les dernières mises à jour ont fait péter un plomb ont fait péter un plomb et que berlin est en photogrammétrie il est pas impossible il est pas impossible qu'on prenne un peu de lag qu'est-ce que c'est que ça c'est immense ah bah c'est l'aéroport d'accord je veux dire je voyais juste cet angle là je me suis dit putain c'est quoi c'est un hippodrome c'est un truc de fou il y a les meilleurs ça te suffit pas dis donc mais si mais si mais mais tu étais au courant suppose ça comme ça entre deux concours de ban bah je suis au courant comment te dire que comment te dire que c'est moi qui les ai fait j'ai pris dix petites minutes parce que ça me saoulait et je suis ouvert powerpoint et puis j'ai essayé de lancer ça vite tu vois donc lui je suis un peu au courant sur les émoticônes puisque c'est moi qui les ai faites c'était en fait je balançais ça je balançais ça à suppo pour dire voilà est-ce que tu peux balancer ça juste sur la chaîne pour qu'on voit la gueule que ça concrètement et juste en mode essai tu vois assez incroyable Berlin je sais pas ce que c'est que c'est alors je suis désolé je suis assez je suis pas forcément hyper doué dans tout ce qui est histoire et géographie c'est quoi cet immense tour là quelqu'un sait en plein milieu de Berlin qu'est-ce que c'est que ça c'était l'ancien aéroport de Berlin-Ouest d'accord donc là-bas aéroport de Berlin-Ouest ok il y a une belle association de vieilles caisses en Belgique tu pourrais vraiment sympa ça du coup je te montre les trois à l'aide à l'aide top 1 c'est pas mal ça rend bien cool 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 ça rend pas mal du tout c'est chouette 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 du coup je suppose que là on a l'aéroport de Berlin-Est I guess maybe quelque chose comme ça et pas de spam d'emote je l'ai sur plein de photos mais à part qu'il y a des antennes en haut j'ai jamais fait gaffe à ce que c'était d'accord 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 bah cool donc nous voilà à Berlin du coup c'est assez c'est marrant en fait enfin marrant on va dézoomer exprès pour voir un peu la gueule du truc mais regardez en fait c'est marrant cette zone vraiment ronde c'est vraiment c'est circulaire quoi c'est hallucinamment circulaire et effectivement il y a bien il y a bien le fleuve c'est quoi le j'ai un grand trou de mémoire c'est quoi le fleuve qui divise Berlin là Google me dit tout au télévision d'accord il y a eu une demi-douzaine d'aéroports à Berlin donc s'ils les ont tous ah ouais d'accord il y a tant d'aéroports que ça ça m'étonne pas ça m'étonne pas vraiment ça m'étonne pas c'est incroyable cela dit là on a je suis désolé je vais faire volontairement je vais volontairement rester à une altitude quand même assez assez haute ce serait l'Elbe possible je suis vraiment une bille géographique assez impressionnante attendez bougez pas donc on a dit Berlin on va aller voir vite fait là Berlin en Allemagne oui cette fois-ci merci je crois gnogneux voilà Berlin en Allemagne et donc du coup on zoom vite fait là tu peux pas me dire là tu veux pas me dire c'est la spray c'est la spray qui coupe Berlin en deux et voilà au bout au bout y était Papa Noël aussi chaque zone FR, US, UK, CCCP en avait au moins un dans les années 50 bah ouais ça paraît logique quand tu réfléchis effectivement au découpage au découpage de oh c'est joli ça regardez en dessous là quand tu réfléchis quelque part au découpage de Berlin à la fin de la guerre par les winners effectivement tu te doutes bien que chacun devait demander son autonomie en termes de en termes d'aéroports quoi c'était assez joli cette truc c'est vrai que Berlin pour le coup que ça soit pour enfin pour beaucoup de choses ça me tenterait bien d'aller y faire un tour quand même à Berlin ça doit être très très cool Google mon ami bah bien sûr heureusement heureusement il y a Google Google on va essayer de se faire on va se faire un petit virage par là on va redresser un petit peu on va se mettre en pause clac on va changer de cam on va se mettre en vitrine on va se prendre une petite photo de Berlin quand même parce que bah parce que ça avait de la gueule on va peut-être changer un peu tac ouais cette vue là est pas dégueu par contre le soleil est vraiment mal placé là pour le coup on va changer ça c'est quand même un peu c'est quand même un peu le rêve de tout photographe quoi alors là le soleil va me gêner un petit peu on va changer sinon on pouvait prendre une orientation un peu plus un peu plus orientée vers l'ouest ce serait un peu plus vers l'est pardon ce serait un peu plus sympathique voilà là on est bien là là ça a de la gueule je devais aller à Berlin en décembre 2019 annulé à cause des grèves j'ai reporté avril 2020 annulé pour Covid donc j'attends car j'aimerais jamais 203 mais c'est vrai que nous les grèves les grèves en France faut comprendre que attendez je prends ma photo je prends ma photo je balance les après on va aller faire un tour du coup pour finir le live on va retourner en comment ça s'appelle hop menu principal oui je sais il est 13h il est 13h tout pile mais on va y aller quand même vite fait vite teuf t'as vu on va quand même aller vous pouvez me remettre la destination là qui était qui était oula oula ah bah c'est là non no alek parfait on est là non no alek on l'a on va se mettre deux jours hop là ou peut-être plus dans l'autre sens quand même tac voilà keb voilà donc pour toi c'est l'aéroport il faut vraiment décoller de l'aéroport c'est ça qui est joli je suppose dans quel sens on va aller direction la flotte ce sera plus sympa tac piste 0-1 avec notre petit cap 10 définir comme départ en levée du jour je suis en levée du jour là si je dis pas de conneries voilà là on est en levée du jour là quasi hop tac roule ma poule ouais donc je disais un petit peu pareil petite anecdote aussi de notre côté on a déménagé on a déménagé de la France de Paris à Bruxelles on a déménagé tout début décembre j'ai plus la date exacte mais tout début décembre 2019 et et comment dirais-je c'était le day one des grèves on flippait notre race de se dire putain mais ça va être le day one des grèves ça va être infernal pour le déménagement on va jamais pouvoir bouger tout le monde sera sur les routes ça va être impossible on devait prendre on devait prendre le thalys pendant que les déménageurs passaient avec le camion c'est magnifique c'est magnifique et il se trouve que vu que c'était justement day one et bien en fait tout le monde s'était démerdé pour être en télétravail chez lui il n'y avait personne dans les rues il n'y avait personne on a pris un Uber il n'y avait absolument personne nulle part on a pris un Uber ou c'est ton père qui nous a emmené Raph ? non c'est ton père qui nous a emmené et en voiture il n'y avait absolument personne dans les rues on est arrivé à la gare il n'y avait personne on est monté dans le thalys on était tout seul dans tout le wagon du thalys c'était un truc de ouf allez prêt à voler dis donc je serais pas un petit peu de traviole là ? c'est quoi cette piste c'est quoi cette piste en traviole là les copains ? alors attendez il faut y aller avec son propre avion ça résout le problème Schoenigen aussi joli petit aéroport ouvert au privé une d'autres 5 minutes de voiture qui mène direct en centre-ville parce que là je n'irais pas avant 30 ans s'inscrire ah bah bon s'inscrire à l'aérodrome à l'aéroclub le plus proche c'est déjà une première chose après il faut avoir le pognon pour passer son PPL c'est pas donné quand même faut y aller à vélo bah ouais grave c'est l'Alaska gravi dans la pente hop ça s'appelle une piste et on lâche les freins c'est parti petit lever de soleil dis donc je rêve ou j'ai déjà complètement le canopie il est complètement verglacé attendez j'ai même pas sorti les flaps c'est honteux allez hop j'avoue j'ai l'air d'avion autant hop là pardon hop là quand je vous dis que c'est trop compliqué de regarder je peux pas regarder le chat et décoller en même temps on la refait couper 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 on la refait on la remet elle était pas bonne on reprend la scène les flaps plein gaz sortez-vous les doigts du cul on lâche les freins moi j'ai appris à Nguyen d'ailleurs c'est avec un Cessna d'Nguyen que je suis allé à Berlin enfin je suis allé plus loin et revenu à Berlin d'accord bon je vais arrêter de lire le chat excusez-moi attendez je me concentre vite fait 30 secondes là sur le décollage voilà voilà on prend un petit peu de vitesse on va se décaler sur la gauche sinon on va encore se prendre les armes de ses morts là voilà non mais alors on rentre les flaps voilà il sort de prendre un peu plus de vitesse bon le cockpit on en parle plus je pense que je pense que là autant vous dire qu'en termes de visibilité ça se passe moyennement bien on va rester on va rester vu de dehors c'est mieux je me suis trompé je voulais la chèvre mais pour le coup le sortez vous les doigts du cul moi je trouve qu'il tombait bien quand même regardez moi ça oh putain c'est beau c'est beau oh la 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 avec la petite trouée là derrière regarde moi la gueule du cockpit on voit que dalle sur le canopé oui alors bonjour c'est pour un entraînement de vol de nuit s'il vous plaît vu le vu l'état du cockpit j'imagine pas le profil des ailes ah non mais clairement là je pense que là c'est là où tu te dis je pense qu'effectivement on est vraiment sur du flight sim on est pas sur du merde comment il s'appelle son petit concurrent j'ai oublié son petit nom celui auquel tu joues Franck je suis désolé il vole en aveugle mais complètement je vais pas le retrouver je vais pas le retrouver je vais attendre le message de Franck explain voilà merci c'est tout droit c'est tout droit dès que tu touches la montagne c'est que t'es allé trop loin bon il est 13h05 avec toutes ces conneries putain c'est beau bordel donc ouais c'est là où je pense qu'effectivement il y a explain ouais c'est 45 000 add-ons nécessaires pour avoir un truc tip top ça troll ça troll mais ouais non explain c'est vrai qu'après ils ont vraiment leur moteur physique etc machin et là je sais pas si tu vois typiquement je sais pas si on avait je sais pas si le givre pour le coup est vraiment représenté sur attendez hop on va se remettre au dessus de la forêt pour une belle photo là quoi que j'aimerais bien en fait avoir cette zone là en fait en photo parce que je voulais avoir la partie un peu glacée je trouvais que la partie glacée était vraiment vraiment belle en bas là je vous laissais en photo et du coup ouais du coup effectivement je pense que le modèle physique est vraiment pas le même sur la partie flight sim pour les non pour les non pour les non spécialistes un peu de l'aviation il faut comprendre que le givre est quelque chose d'extrêmement dangereux en aéronautique pourquoi parce que si un avion vole c'est quand même grâce au profil de ses ailes qui a un profil qui est très particulier si vous commencez à agglutiner du givre vous allez déformer le profil de l'aile et donc vous allez perdre complètement votre portance la portance c'est la force aéronomique qui permet à l'avion de voler donc si vous perdez cette portance l'avion en fait c'est simple il monte après il givre et quand il givre il a déformé son profil il a plus de portance il se casse la gueule c'est très 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 mauvais X-Plane on peut multiplier les add-ons assez longtemps oui mais beaucoup sont gratuits un petit avion à 150 euros une autre scène à 50 euros après le modèle de vol est bien plus poussé d'après ce que j'ai lu voilà donc ça se respecte comme choix cette simule l'effet des nuages est ouf non l'effet du nuage est incroyable ils ont vraiment bossé de fou sur ce genre d'éléments regardez moi ça on va volontairement se mettre comme ça ça va être beau ça ça va être très très beau ça clairement entre Flight Sim et entre Flight Sim quel qu'il soit mais prenons Flight Sim 2020 et X-Plane on est vraiment vraiment pas sur le même public les gros gros fanats de simulation pure et dure je pense iront sur X-Plane Flight Sim est plus pour un peu du comme moi un petit peu du passionné aéros qui a envie de faire des vols plaisir etc on sera quand même beaucoup moins sur de la vraie pure simulation pure et dure quoi la force la force de FS 2020 c'est l'accessibilité n'importe qui prend du plaisir voilà c'est ce qu'on disait a priori Assobo a beaucoup amélioré le modèle physique par rapport au précédent Flight Sim franchement je ne pourrais pas te le confirmer parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué sur d'autres Flight Sim mais on a rencontré des trucs assez assez fous sur Flight Sim 2020 en termes d'aéronautique en termes de en termes de modèle de vol de gestion du vent etc alors on a rencontré des trucs vraiment vraiment ouf et bon app Papa Noël gros bisous gros bisous à toi à bientôt à très vite allez passer dans la montagne là-bas tranquillou la petite vallée qu'est-ce que je disais X-Plane ne te pourrisse pas le truc avec une mage à la noix obligatoire je ne veux plus non mais c'est clair c'est clair c'est clair chacune des deux Simu a vraiment là tu vois le modèle de vol concrètement tu sens bien que voilà je suis sans les mains tu sens bien qu'au niveau du vent ça gigote quand même pas mal après le critère 1 pour moi c'est que je bosse sous l'inuc j'ai pas envie de rebooter ce vidéo juste pour jouer mais je comprends c'est vraiment après vraiment chacun chacun a ses critères là-dessus je vais pas rentrer dans une guéguerre inutile de l'un versus l'autre il gagne et il est meilleur et machin je m'en fous complètement chacun prend chacun prend ce qu'il a envie de jouer ce qu'il a envie de faire on va aller faire un tour dans les nuages là je pense que c'est ultra dangereux vraiment je pense que c'est ultra dangereux en termes de en termes de en termes de givre et tout ça là c'est vraiment pas la bonne idée ceci dit avec une bonne config FS2020 passe pas trop mal sous sous Wayne c'est quoi Wayne c'est une version de Linux je connais pas du tout vraiment Linux je suis une brelle ça se casse la gueule voilà ouf c'est bon on y est et à plus OSM je t'en prie merci pour la balade mais merci à toi d'être passé en train de se casser la gueule je suis pas sûr qu'on arrive à franchir soyons soyons plus qu'honnêtes je pense même qu'on va revenir sur caméra externe on va se faire un petit virage gauche des familles un petit peu en urgence ça sent le cassage de gueule je voudrais bien réussir à ne pas me casser la gueule on va faire un truc dangereux hop on va donner beaucoup d'angles on va perdre énormément de vitesse on va remettre de l'assiette tac voilà pout putain c'était chaud c'était pas c'était pas brillant brillant à ne pas faire à ne pas faire comme ça Wayne c'est une traduction d'API pour faire tourner le shell Windows sur Linux d'accord on commence déjà à rentrer sur des trucs où là moi je suis je suis plus calé du tout bon sur ces bonnes paroles 13h10 moi je suis à la bourre il va vraiment falloir que je reprenne le taf aussi de mon côté j'aime bien te mettre des messages à lire quand t'es au fond des vallées c'est rigolo petit salopio petit salopio mais voilà je vais vous faire effectivement comme d'âme je vais vous couper la cam on va se finir un petit peu sur une vue sur une vue un peu sympa l'endroit est très cool comme d'âme à l'Alaska putain je suis vraiment un gros fan de l'Alaska restez éventuellement connectés à la fin on fera peut-être un petit raid sur Opus TV pour ceux qui veulent découvrir je crois qu'actuellement c'est Potobobo qui est sur Borderlands 3 donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou aux copains je vous laisse entre deux bonnes mains je coupe la cam je coupe le micro j'augmente un petit peu la musique je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain midi 13h ciao 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 ... 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